Bienvenue à cette présentation du défi alerte dans le tube catégorie junior et senior des défis zone 01 2013. Alors dans cette présentation je vais faire un survol des règlements, un survol des items qui sont nécessaires pour se préparer à ce défi. Alors la première chose que vous devrez vous procurer, c'est ce qu'on appelle un sonotube. C'est un tube qui sert aux constructions, qui peuvent servir à couler du ciment pour faire des fondations. Alors lorsqu'on se présente dans une quincaillerie, peu importe laquelle, dans notre cas ici, ça s'est trouvé chez Rona, et bien on trouve des tubes de 8 pouces de diamètre. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a trois tubes de 8 pouces, comme le démontre ici la photo, qui s'emboîtent les uns dans les autres de cette manière-ci. Alors ce qu'il faut comprendre c'est que ces tubes-là, bon, servent encore une fois à couler du béton, la précision n'est pas si importante que ça. Pour nous, lors de la préparation du défi, ce sera primordial de choisir le bon tube. Assurez-vous de trouver le tube intermédiaire, c'est le tube qui va accueillir le robot à l'intérieur, pour son parcours à l'intérieur. Vous aurez besoin également d'une section du tube plus petit. Alors ce qu'on vous propose, c'est de vous procurer un autre tube 8 pouces de la grandeur plus petite, et vous pourrez faire des sections, pardon, des sections pour chacun de vos groupes d'élèves. Pour ce qui est du plus grand tube, ici vous pourrez, vous pouvez laisser faire pour le moment, en fait, l'achat de ce tube. Nous, à zone 01, on en aura dans le cas où on a besoin de cacher les fentes, mais je vous ai expliqué dans quelques instants, ce ne sera pas nécessaire pour vous de vous procurer le troisième tube. Donc, dans tous les cas, assurez-vous de trouver le tube intermédiaire. Ne vous demandez aucun cahier, de vous montrer qu'il y a trois tubes et prenez le tube intermédiaire. Le défi alerte dans le tube cette année est particulier parce qu'on a voulu vous donner le maximum d'informations possibles, mais sans vous donner le défi en soi au complet lors des défis zone 01. Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de différent, il n'y a rien de complètement nouveau lors de cette journée. Mais, on voulait vous proposer de préparer vos élèves de différentes manières pour qu'ils soient prêts à relever le défi, mais que le jour de l'événement, ils n'aient, dans le fond, qu'à placer en ordre leurs solutions qu'ils auront préparées avant. Donc, ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est qu'il y a une section d'un tube, donc dans la partie du tube le plus petit tube, vous devrez, je suggère de couper avec une scie, une scie à métal ou une scie bien ordinaire, des sections de 20 cm de largeur, alors des cylindres de 20 cm de largeur, qui vont s'insérer comme ceci dans votre grand tube de 8 pouces. D'ailleurs, ce grand tube de 8 pouces, la longueur n'est pas déterminée. Voilà un item sur lequel vous devrez travailler. Donc, pour vous pratiquer, je vous suggère de faire couper ou de couper vous-même le tube dans des longueurs de 2 à 3 pieds. Je vous ai expliqué que 3 pieds, tout à l'heure, est probablement un bon choix, ce qui vous permettra de pratiquer le déplacement du robot à l'intérieur du tube sans nécessairement avoir de distance fixe. Le but, on veut vraiment que les élèves travaillent les capteurs dans ce défi. Donc, cette petite section-là du tube doit rentrer à l'intérieur. Le robot que vous aurez à développer doit tirer cette section du tube. Il y aura une photo qui va être disponible dans quelques moments sur le site de Zone 01 sur la façon de relier avec un fil à pêche les deux extrémités, les deux côtés du tube pour pouvoir tirer le tube à l'intérieur du plus grand. Pour la catégorie junior, le tube est placé bien horizontalement. Pour la catégorie senior, le tube est placé avec un certain angle. Les détails sont dans le PDF expliquant le défi. Pour la suite, je vous suggère, ce n'est pas obligatoire, mais je vous suggère une colle adhésive en spray, en aérosol. Ce n'est pas nécessaire. Des colles en bâton ou des colles à bois pourront être utilisées également, mais la facilité d'application de cette colle-là, puis aussi son adhérence, va être intéressante pour la suite des explications. Alors, dans le règlement, on parle de trous. Alors, je vous ai placé sur le site web des PDF que vous pouvez utiliser pour imprimer des trous. Alors, des trous noirs et des trous blancs. Dans le cas du tube, je vous suggère de vous pratiquer avec les deux. Donc, autant un trou blanc qu'un trou noir, essayez de les détecter. Alors, la technique pour vous pratiquer, bien imprimer le fichier sur une imprimante laser bien standard, découper le carré et puis avec de la colle à l'endos, donc si on place un peu de colle, on peut aller le placer dans le tube à peu près à n'importe quelle distance, juste pour vous pratiquer d'une section de deux pieds ou de trois pieds. Pour ce qui est des fentes, cette fois-ci, alors, c'est la deuxième partie du défi à vous pratiquer. Je vous ai également préparé des feuilles. C'est des feuilles 8,5 par 14, donc de format légal. Et puis, voyez ici, la première feuille, elle est blanche. La deuxième feuille, elle a ce format-là. Et la troisième feuille également. Alors, ce que je vous propose de faire pour vous pratiquer, c'est de coller ces feuilles-là une après l'autre, donc possiblement avec un ruban, si on veut, un ruban adhésif, de sorte à former une grande bande. Et puis, vous pouvez les placer une après l'autre. Donc, si vous faites trois bandes comme celle-ci, vous allez pouvoir coller ces bandes à l'intérieur d'un tube de 42 pouces de long. Alors, si vous vous faites une section de tube, donc découpez le tube à 42 pouces, collez les feuilles ensemble, et puis ensuite, collez chacune de ces bandes, ça va vous en prendre trois, comme ceci, pour faire le tour au complet du tube à l'intérieur. Alors, je suis certain qu'avec quelques élèves ou collègues, vous pouvez tapisser l'intérieur du tube avec ces feuilles pour vous pratiquer. Alors, il y a une bande verte qui n'est pas une fissure. La bande verte indique, si on veut, le début du comptage des fissures, mais vous pouvez l'ignorer si vous êtes capable de vous rendre tout de suite à la première bande noire. Et puis, ici, c'est une section à cinq fissures, et on vous a également proposé sur le site web des différentes quantités de fissures que vous pouvez compter. Alors, avant de faire cet exercice dans le tube, avant de demander à vos élèves de compter le nombre de lignes dans le tube, eh bien, je vous suggère de le faire au sol ou sur une planche ou sur une table. Donc, votre fameuse bande de trois feuilles, eh bien, étalez-le au sol et puis travaillez avec un robot tout simplement de base, un robot 15 minutes, et pratiquez avec les élèves à ce qu'ils soient capables de compter le nombre de lignes, le nombre de lignes noires. Alors, si vous ne savez pas comment faire, on va proposer dans quelques temps une solution sur le site web de zone 01, mais ce serait vraiment une très bonne idée de pratiquer avant d'intégrer cette partie-là à la construction dans le tube pour compter les lignes. Alors, une équipe peut travailler sur le robot, une équipe peut travailler sur le robot qui va entrer dans le tube. Une équipe peut s'occuper de penser à la technique pour tirer le tube, le petit tube, et compter et trouver le trou. Et finalement, une autre équipe peut travailler avec un robot 15 minutes sur une grande bande de lignes et pouvoir déterminer le nombre de ces lignes. N'oubliez pas qu'on va déterminer la réponse va être donnée en affichant à l'écran du NXT la quantité de lignes en question. Alors, j'espère que ça répond à toutes vos interrogations sur ce défi. Plus de détails sont à venir bientôt. Merci. Merci. Merci.